Je voudrais juste répondre à la remarque que vous avez faite, tout du moins, sur les journaux français. Donc je veux aussi vous répondre que nous, nous agissons. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de la commission de Marat, nous avons plusieurs ateliers, dont un atelier rencontre avec les journalistes en poste, les journalistes de la presse francophone en poste ici à Jérusalem. Et nous leur rencontrons, et nous leur disons exactement d'une façon assez cordiale les remarques que nous devons leur faire, telles que vous, vous venez de le faire. Effectivement, ça porte, je dois dire que ça rentre d'une oreille, c'est tout à fait évident, ça ressort très vite de notre oreille, mais nous le faisons, nous le faisons. Et peut-être que si nous arrivons à toucher un journaliste, comme c'est déjà arrivé, c'est déjà quelque chose de très positif pour nos rencontres avec les journalistes. Merci beaucoup Jacqueline. Là, on va commencer à conclure. Avant de passer la parole à Madame Livnat Vitti, présidente de la loge Robert-Gazon, je voudrais pointer quelques éléments que j'ai recueillis de chaque intervention et qui me semblent être les perles avec lesquelles il faut repartir. Alexandre a parlé de prendre position dans l'espace public, de coordonner les associations qui sont très nombreuses, et il a donné un exemple très concret, et je trouve très parlant, d'une action qu'on peut entreprendre, et qui est choc et efficace à mon avis, c'est retourner une affiche de propagande, prendre la même affiche et la retourner en faire une contre-propagande. Je pense que si ce type d'initiative peut se conjuguer en volume, ça peut vraiment avoir un grand impact. Carole a parlé d'agir à plusieurs niveaux par la diplomatie, l'éducation, le développement de moyens critiques, d'informations, et de faire venir en Israël les leaders de groupes étudiants qui, eux, pourront s'exprimer par rapport aux autres. Et c'est une vision positive, active et positive, en faveur d'Israël, qu'il convient de retenir. Emmanuel Narchan a développé ce côté-là, en parlant de la nécessité de connaître l'État d'Israël. Il s'est aperçu que ceux qui rendaient visite à l'État, qui venaient voir comment se déroulait la vie ici, étaient généralement conquis. C'est un fait, et que donc il faut explorer ce fait. Un autre point sur lequel il est mis le doigt, c'est le changement générationnel, qui fait qu'aujourd'hui, la génération post-68 est beaucoup moins réceptive à l'histoire d'Israël, et beaucoup plus réceptive à certains problèmes politiques actuels, d'occupation, de traitement des Palestiniens. Ça les touche, et ce sont des problèmes qu'il faut apparemment vraiment parvenir à traiter, même s'ils sont très délicats, parce que c'est ça aujourd'hui qu'on entend et qui touche les populations dans le monde entier. Alors, Mordechai nous a montré des films très intéressants. J'ai vu d'ailleurs qu'un de ses films se servait de mâmerie. Mâmerie, j'ai pas eu le temps de me présenter, c'est l'organisation pour laquelle je travaille. J'espère que vous connaissez tous mâmerie. Nous nous occupons de faire la veille du Moyen-Orient, et ça sert énormément Israël, de manière indirecte, mais justement en présentant des faits. La réalité de la région telle qu'elle est, pour qu'on la connaisse, vue par les propres personnes, les personnes concernées, d'ailleurs Marco s'est dit assez gêné par ce qu'il avait vu, parce que c'est effectivement une réalité difficile de voir des Palestiniens parler de manière aussi violente d'Israël ou des Juifs, mais c'est la réalité, et donc nous, nous faisons le sale boulot de présenter cette réalité afin que les personnes puissent être averties. Mais pour en revenir à son intervention, j'ai retenu deux choses, enfin de plus que ça, mais il y a un point qui m'a vraiment interpellée, c'est le fait de faire venir les personnes en Israël, parce que nous en sommes toujours à ça, autour de sujets. Pas, venez voir notre pays, il est merveilleux, parce qu'en fait, là, on amène des convaincus, en fait. Ceux qui vont venir en Israël pour Israël, c'est ceux qui aiment Israël, a priori, c'est pas les ennemis. Ou sinon, ils viendront dans d'autres cadres qui ne sont pas les cadres que nous souhaitons voir venir. Mais opéra, attirer les gens qui aiment l'opéra, parce qu'effectivement, ça interpelle des gens de bon niveau, qui sont peut-être des façonneurs d'opinion. Alors, choisir un thème et faire venir les personnes sur ce thème, le vin, les marathons, on vient pour le thème, et on s'aperçoit qu'Israël est un pays magnifique, parce que c'est vraiment un pays magnifique. Il ne faut pas l'oublier. Plus que le conflit israélo-arabe ou israélo-arabe, c'est beaucoup plus que ça. Exactement. Donc ça, c'est une idée, je pense, assez géniale. Il a aussi parlé de la diffusion par cercle concentré. Et j'espère que cette façon de procéder est efficace, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les vidéos ont tendance à circuler en vase clos. Donc d'abord, c'est les amis, ensuite c'est les amis des amis. Comment est-ce qu'on fait vraiment pour sortir du barrage des amis et toucher ceux qui devraient vraiment voir ces vidéos, leur faire faire le clic et regarder la vidéo ? Donc peut-être effectivement... Enfin, il faut trouver encore des moyens, je pense que là, il y a encore des choses à dire. Marco a eu une intervention concrète qui a beaucoup intéressé l'auditoire. Il a relativisé quand même l'impact du BDS. Et c'est intéressant d'entendre que c'est vrai qu'il cause beaucoup de mal, mais qu'on peut laisser ça dans des proportions quand même pas trop dramatiques. Il y a d'autres clients, effectivement. Et il a évoqué l'idée de faire voter des lois qui protègent les entreprises contre le BDS, balcoter le balcote. Et ça, c'est effectivement une idée, je pense, sur laquelle on pourrait beaucoup travailler. Faire voter des lois qui protègent les entreprises à bord, ça a une portée sociale. Et au-delà de la portée sociale, ça a une portée politique. Alors moi, je voudrais aussi réagir personnellement sur deux ou trois petites choses, parce que j'étais très frustrée de donner à bord à tout le monde de ne rien pouvoir dire. Alors je voudrais réagir à l'intervention de monsieur qui a parlé de l'importance de la terminologie. Et je suis confrontée à ça tous les jours parce que nous faisons des traductions de textes. Et donc, nous devons choisir le terme. Alors est-ce qu'on va dire, si j'en ai mis, j'ai eu des Samarys, on va mettre juif avec une majuscule, avec une minuscule. Évidemment, tout dépend de l'interlocuteur qu'on traduit quand il s'agit de traduction. Mais quand il s'agit de rapport, qu'on signe, alors là, l'impact, il y a vraiment un choix qu'il faut faire. Eh bien, figurez-vous que j'ai décidé que nous ne ferions pas exactement ce que vous avez dit. Je vais vous dire pourquoi. Nous allons choisir la terminologie inverse la plupart du temps. Et pourquoi ? Parce que nous voulons être lus par ceux que nous voulons convaincre. C'est-à-dire que, moi, je vois bien, quand je lis un texte, tout de suite, je regarde, il dit Cisjordanie ou je dis Samarys, il dit colonie ou il dit occupation, c'est quoi l'autre ? Implantation. Quel est le terme utilisé ? Et tout de suite, je situe la personne en fonction de la terminologie qu'elle emploie. C'est pourquoi, en fait, on a décidé d'utiliser la terminologie des autres. De toute manière, c'est nous qui donnant le sens au terme. Donc, on utilise leur terminologie et ils nous lisent. Parce qu'ils ne vont pas dire, c'est des extrémistes de droite, ben non, bord de colonie. Ben, quoi, c'est quand même perturbant. Ils emploient les mêmes termes que nous, mais... Alors, ils vont nous lire. Ça leur permet d'ouvrir le regard, d'ouvrir les yeux et le cœur à ce qu'on va leur dire parce qu'on emploie leur terminologie. On s'est rendu compte que c'était assez efficace. Et un autre élément qui me semble important dans le combat pour Israël, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est vraiment difficile d'attirer l'amitié, l'empathie. Bon, il faut aussi, évidemment, imposer notre position. Mais pour attirer l'empathie, il me semble qu'il est très important de travailler sur le travail d'identification. J'ai pu constater, en fait, que le plus utile n'était pas toujours de montrer à quel point Israël est extraordinaire, même si c'est bien sûr très bien, mais ça ne permet pas de créer une identification. Parfois, ça crée même une espèce d'agacement. Oh, encore, c'est Israéliens qui se vendent. Alors que quand il y a une identification qui se crée, c'est un petit peu différent. Et l'identification, elle est en train, en France actuellement, de prendre forme à cause des attentats. Et parce que finalement, la situation en France n'est pas si différente de celle qu'il y a en Israël. Et si vous comparez le pourcentage des musulmans en France, en Israël, il n'est pas si différent. Donc, on a entendu des officiels français nous dire que finalement, la situation était proche, off record, mais ils l'ont quand même dit. Et ces choses-là permettent une identification. Donc, c'est important, à mon avis, de travailler sur l'identification. Je vous remercie et je vais passer la parole à Louis-Marie. Applaudissements. 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 Merci. Ceux qui veulent recevoir la livre, le newsletter de S.E.L.E.C.A., venez voir ensuite Alexandre, il prendra votre mail et ça vous permettra de la recevoir. Écoutez, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile, cette tâche peut faire la synthèse. Je pourrais la faire en trois minutes. Ou en un peu plus que dix. Que préférez-vous ? Ne vous faites pas d'illusions. Ça sera de toute façon incomplet. Bon, alors je commence plutôt par le résumé, éventuellement après je développerai. Ce matin, ce matin, nous avons eu deux points de vue différents. Celui de Richard Darmon, qui a fait un exposé extrêmement large, le plus périphérique possible, et aussi une plongée dans la plus grande profondeur qu'il a pu, pour nous dire que le fondement... Premièrement, il n'y a pas vraiment d'antisémitisme, l'antisémitisme a disparu. Ce qu'il y a, c'est un anti-judaïsme et un anti-israélisme. L'antisémitisme est camouflé là-dessus. Mais ces deux notions-là sont structurelles, en Occident. C'est-à-dire que l'image du juif est négative. Le juif n'est pas un homme de bonne volonté. On s'en méfie. On ne peut pratiquement rien faire avec lui. Et une des conséquences, c'est justement imposer la paix, parce que les juifs ne feront aucun geste. Ils n'ont pas de bonne volonté. Je dis ceci comme conséquence subjective. C'est mon point de vue. D'un autre côté, nous avons eu Tzvi Mazel, qui lui considère que, oui, il y a de l'antisémitisme, et c'est un antisémitisme qui va en s'aggravant et devient de plus en plus dangereux. Chez les chrétiens, nous savons comment c'était et comment c'est, mais il a fait un long développement sur l'antisémitisme basique des musulmans. Basique en ceci que, du point de vue de la religion, leur religion est d'après eux la véritable religion, et leur prophète Mahomet, et ils ne peuvent qu'être contre nous, puisque nous avons refusé leur prophète. Et deuxièmement, c'est un anti-israélisme, anti-judaïsme aussi, antisémitisme, puisque non seulement cette terre-ci doit être musulmane, mais la terre entière. Il a développé longuement le danger que représentent les musulmans pour l'Europe, un problème tellement sérieux qu'on ne voit pas se profiler même un schéma de résolution. Et il a cité le cas de la Suède, c'est un pays qui généreusement vers ses portes, je crois en 1920 ou 30, à tout immigrant qui le désirait, pour devenir, pour faire de la Suède un pays multiculturel. Or, l'immigration en masse, au fur et à mesure des musulmans, a fait que leur pourcentage dans le pays est tel que pratiquement le budget qui est consacré à leur développement, à leurs besoins et à leur éducation, quoique on ne réussit pas tellement de ce point de vue-là, est au détriment des Autochtones. Voilà pour, donc, il y a le point de vue extrêmement réaliste de Zuby Malzell. Ensuite, nous avons eu le papain, Jaco Blan, qui, avec beaucoup d'humour, a survolé ce qu'il a appelé le documenté. Le documenté, c'est la Torah, évidemment. Mais il a pu se permettre de parler du documenté sans le D majuscule, l'entité que nous connaissons tous. Et il a fait pratiquement la description, oui, de l'histoire du peuple juif. Il a commencé avec les patriarches, ensuite la constitution du peuple, la sortie d'Égypte, la constitution du peuple, la sortie d'Ebné Israël, la constitution du peuple, le matin de Torah, l'entrée dans le pays, le pays donné par promesse, et ensuite l'évolution des royaumes, le royaume d'Israël, les guerres. Il a cité pratiquement tous les prophètes, en particulier Jérémie, qui, sous occupation étrangère, alors que le pays était dans la débâcle la plus grande, n'a pas hésité à acheter un terrain pour l'avenir, parce qu'il avait confiance dans le retour des exilés. Alors, on peut, dit le rabbin Grunewald, on peut lire ce document en donnant aussi au D majuscule sa place, ce qui fait qu'on peut comme ça comprendre cette aspiration à Jérusalem pour les Juifs du monde entier, et actuellement, enfin, depuis plus d'un siècle, le retour de toutes ces communautés du monde vers notre pays. Mais il dit aussi que, sans même le document D avec ou le grand D, il y a toujours eu des habitants juifs en Israël. Et ça, c'est une raison de montrer la permanence de notre désir, de notre lien avec ce pays, et c'est effectivement une terre inaliénable pour tous les Juifs. Il a terminé en disant que, malgré tout, la seule solution qu'il voyait, la solution pacifique, c'est le partage avec les autres habitants, c'est-à-dire les Arabes. Je ne vais évidemment pas résumer le débat. Pour ceux qui sont de l'après-midi, j'ai juste retenu une phrase de chacun. Excusez-moi. Voilà. Alex. La présence des Juifs doit être sur la place publique. Et c'est de cette façon que l'on va redonner de l'espoir à ceux qui se sont résignés au cours des choses. Il faut faire une plateforme de l'anti-boycott, ouverte à tous, et qui va publier à tous les units, tout ce qu'on peut publier, des affiches, des bancs-cartes, des films, tout ce qu'on peut avoir comme moyen d'impacter les personnes qui verraient ces affiches. Madame Nouriel, elle a mis l'accent sur l'action Massa. Il y a ça ? Non, c'est pas Massa. Non, c'est des délégations. Des délégations des États-Unis ? Des États-Unis ? Oui. Oui, c'est pour ça que je pensais que c'était Massa. Alors, pardonnez-moi. de manière à lutter contre la critique destructrice pour que les voyageurs se fassent par eux-mêmes une opinion, éventuellement critique, mais qu'elle ne soit pas destructrice, puisque de toute façon, tout ce qu'il y a de positif est bien largement au-dessus de ce qu'il y aurait de négatif. M. Narsson, pour lui, a dit que la clé du combat contre nos ennemis, je mets ça entre guillemets, c'est que la clé se trouve dans la connaissance. Il faut faire connaître Israël, et d'autant plus qu'il n'y a plus une place au monde où les communautés juives peuvent se sentir en sécurité. Donc l'avenir qui se profile, c'est les débats massifs, au goutte à goutte, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement, mais de toute façon, quitter tout ce qui est hors d'Israël et être là tous. Et je termine sur... Et puis alors, M. Paul Vaud a présenté trois films, trois films très réalistes et très parlants. Je crois que le mot de la fin, c'est celui de Spie Madel, quand même. Restons ici et soyons forts. Pour ma part, j'ai terminé. Je m'excuse, peut-être pas ce que vous souhaitiez, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Mais je voudrais vous montrer quelque chose, c'est notre prochaine activité, très prochaine, c'est ceci, c'est une grande journée de découverte, de balastre dans le pays. C'est le 6 juillet, départ à 8h30, retour à 17h, et on s'inscrit soit au maître de la loge, soit chez Clément Bonnick, notre part Clément Bonnick. Nous avons eu une journée très, très longue, très passionnée, passionnante. Merci beaucoup. Merci, Eric. À la prochaine. Merci. 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 Merci.